Bienvenue chez la famille d'Amelincourt et leur drôle de maison. Jérôme est fou de robotique, il a même tenu un magasin de robots pendant des années. Sa passion a contaminé sa femme Sophie, architecte d'intérieur. Du coup des robots chez eux il y en a partout. Sophie et Jérôme ont de petits jumeaux et à l'heure du goûter, leur miette dégringole sur le sol. Pas de quoi perturber le couple au travail, ici l'aspirateur se passe tout seul. C'est un robot intelligent, il avale instantanément les miettes du goûter des enfants. Je ne me prends plus la tête maintenant à me dire bon je sors de l'aspirateur, c'est gros, j'ai souvent mal au dos. Là c'est vraiment, il est toujours branché. Sophie et Jérôme ne s'embêtent plus avec les tâches ménagères, ni avec le jardinage. Grâce à ce robot tondeuse, un jardinier électrique à 2000 euros. C'est certainement un exemple des maisons futures où on sera bien aidé par les robots. Chez les dames Lincourt, les robots ne font pas que les tâches domestiques. Ce sont aussi de formidables copains éducatifs pour jouer avec les enfants. Ici, le meilleur ami de l'homme est aussi un robot. Un ami très cher à 2000 euros, mais c'est tellement plus pratique. Grâce aux robots, les rêves les plus fous se réalisent. Comme cette maison d'apparence ordinaire dans le 14e arrondissement de Paris. Mais en fait une maison futuriste, entièrement automatisée. Jonathan, 17 ans, rentre chez lui sans clé. Il déverrouille sa porte d'une seule caresse. Il introduit juste son doigt pour se faire identifier. En fait, il reconnaît mes empreintes digitales. Et voilà. La famille, justement, a décidé de vivre dans une maison entièrement intelligente. On appelle ça la domotique. Eric, le père, dirige un journal d'architecture. Sa femme, elle, est urbaniste. Ils vivent avec leurs deux enfants. Ils ont fait transformer cette maison il y a deux ans. Eric vit dans le futur et pilote tout de la cave sa tour de contrôle. C'est ma chambre. J'ai déjà ouvert les volets. Mais vous voyez qu'il suffit finalement d'appuyer sur un store pour fermer l'ensemble des volets. De la cave, les lumières s'allument au premier étage. Les stores s'ouvrent et se ferment dans les chambres. Ici, tout fonctionne au doigt et à l'œil. Budget 50 000 euros. Un seul mot d'ordre, se simplifier la vie. Même si le lit ne se fait pas encore tout seul, Dominique peut profiter de la télévision en se brossant les dents. Je vais allumer la télé. En fait, vous voyez, c'est une télévision intégrée au miroir. Pour gagner de la place près du lavabo, l'écran est plus que plat, puisqu'il est caché à l'intérieur même de la glace. Ça permet le matin, quand on se réveille, de prendre un été haut, de regarder un petit peu quelles sont les nouvelles du jour. Bon, voilà. Dans la cuisine, pas de livre de recettes. Dominique n'en a plus besoin. Directement connecté à Internet, grâce à son écran d'ordinateur, encastré comme un simple appareil ménager. Ça facilite vraiment la vie de tous les jours. Tout est sur l'écran. Ça permet très rapidement d'aller rechercher une recette, de consulter mes mails depuis la cuisine, autant que depuis mon bureau. Donc, c'est un gain de temps. Problème, lorsque tout cet équipement domotique tombe en panne. Il faut alors recourir aux bonnes vieilles méthodes manuelles. Ça n'empêche pas d'allumer la lumière, ça n'empêche pas de rentrer chez soi, ça n'empêche pas de... Comment on fait pour rentrer chez soi ? Eh bien, on a une clé, tout simplement. Le repas est prêt. Grâce à la domotique, pas besoin de crier dans l'escalier. Il est l'heure de manger à table. La voix de l'ordinateur s'en charge dans toutes les pièces. Plus fou encore ici en Bretagne, où la famille Bush a décidé d'habiter directement à l'intérieur d'un robot. Ce n'est pas une soucoupe volante, juste une maison ronde, spacieuse, et tout en bois. Mais pas seulement. Ici, on est dans la cuisine. On est dans la cuisine, qui pour l'instant est orientée au sud. C'est la fin du repas, on va aller se boire un petit thé, un café, dans le salon, et on va amener le salon au sud pour recevoir un peu plus d'ensoleillement. Voilà, il faut que je retrouve ma télécommande. Voilà, c'est juste ce petit bouton-là. Et il suffit que j'appuie sur le « on ». Et voilà, c'est parti, on a mis la maison en rotation. Une maison tourne-sol. Grâce à un moteur électrique, la famille fait tourner chaque pièce où elle se trouve, vers le soleil. On est dehors, il y a cinq minutes, on était dans l'épeuplier, maintenant on est chez les voisins, et si on tourne de l'autre côté, on aura une autre partie du jardin. La vue qui change constamment n'est pas le seul avantage. Grâce à la rotation, le soleil chauffe les différentes pièces de la maison. Pour la famille, c'est double bonheur. Du soleil est sept à dix fois moins de budget chauffage. Là, maintenant, alors que la température extérieure est de 7 ou 8 degrés, on n'aura pas de reprise du chauffage avant demain matin, 3 à 4 heures du matin. Une maison qui ne consomme pas d'énergie, c'est forcément une maison du futur. Une maison du futur qui a un prix près d'un million d'euros. Pour l'instant, seulement 130 familles en France ont décidé de l'adopter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada